Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode du podcast du coin qui vous est proposé aujourd'hui par Grégory Guitart et moi comme dans le premier épisode en l'occurrence alors aujourd'hui nous sommes en compagnie de trois invités de marque trois acteurs essentiels du cercle du coin mais plus encore Benoît Huguet, Adnit Akalbataille et Jacques Fabier et je vais vous laisser la liberté de vous présenter maintenant. Allez je me présente en premier donc moi c'est Benoît Huguet je suis le président de BitConseil et je suis aussi administrateur du cercle du coin et évidemment l'un des trois co-auteurs du livre Bitcoin Métamorphose dont je suppose que nous allons parler aujourd'hui en tout cas je l'espère. Adnit Akalbataille donc explorateur des cryptos depuis bien cinq ans désormais président du cercle du coin fondateur aussi du cercle forcément après on est organisateur de repas avec Jacques puis on a aussi une petite société de conseil qui s'appelle Catenae où on travaille sur l'intelligence des protocoles et après je suis un j'ai aussi écrit donc un livre avec Jacques uniquement et un livre avec Jacques et Benoît Danton devrait parler aujourd'hui et l'activité forcément de relais un peu médiatique conférencier etc. Voilà Jacques Fabier je crois que Adli a à peu près tout dit sur ce prof ensemble donc moi je suis je suis tombé dans la crypto en venant de très loin puisque j'ai commencé dans ma vie en étudiant les hiéroglyphes donc en fait j'aime tout ce qui est tordu probablement très bien très bien donc organisateur de repas en l'occurrence aujourd'hui séjour de repas repas du coin à Toulouse le 45e consensus se tient à New York mais le repas du coin se tient à Toulouse deux événements deux événements deux événements qualitatifs en l'occurrence un peu moins cher que l'autre donc donc oui Bitcoin l'amoré céphale mais aussi Bitcoin métamorphose de l'or des fous à l'or numérique dont nous allons parler en premier aujourd'hui on va parler de cet ouvrage donc cet ouvrage suit Bitcoin la monnaie à céphale que vous avez co-écrit Jacques Fabier et Habitat Calbataille il y a un an maintenant c'est ça ? Ah le temps de l'écrire c'est une latence dans le temps de projet ce qui est long c'est de trouver l'éditeur ce qui est moins long c'est de l'écrire et puis après ça roule donc donc pourquoi avoir voulu écrire ce nouveau livre du coup Bitcoin métamorphose aujourd'hui Bitcoin métamorphose pourquoi avoir écrit ce livre ? C'est un cri du coeur. Pourquoi Bitcoin métamorphose ? Ah bon ça c'est l'histoire un peu d'accord. Alors métamorphose c'était un clin d'oeil vide en fait ça nous faisait plaisir et du coup on a un petit peu violé l'éditeur qui voulait le mettre au singulier on a dit non non c'est absolument indispensable que ce soit au pluriel. En fait le projet c'est que le premier livre Bitcoin la monnaie à céphale montrait quand même d'où ça vient, les racines et sans rien cacher des racines éventuellement libertaires ou anarchistes du projet comment il était né, comment il tenait debout etc. Et puis le constat au moment du second livre c'était se dire il faut maintenant produire un livre sur le fait que Bitcoin n'est pas au bout de dix ans ce qu'il était il y a dix ans et qu'il ne sera pas dans dix ans ce qu'il est actuellement. Voilà donc on a insisté moins on a renvoyé au premier livre autant que faire se peut, autant qu'il est décent de se faire de la publicité à soi-même mais l'idée de base c'était dire bon ben on n'est plus en 2009, il y a énormément de choses qui ont changé qui ont été adaptées, qui ont évolué et qui vont continuer. D'où ce métamorphose. Le pluriel au fond faisant signe vers les métamorphoses à venir. C'est ça. D'accord parce que c'est nouveau en gros un checkpoint sur Bitcoin qui suggère qu'il va y avoir d'autres changements sur les décennies à venir il y en a déjà eu un depuis. Et c'est le postulat surtout que Bitcoin est une bête évolutive. D'accord. Comme les cryptos en général. D'ailleurs vous en parlez beaucoup dans le livre cet aspect protéiforme, cette évolution, vous reprenez tout l'historique pour ceux qui on va dire avaient raté les anciens épisodes et là qui arrivent maintenant. Si on essaie d'être très synthétique, qu'est-ce qui pour vous, pour nous ferait la valeur de Bitcoin aujourd'hui ? Ah ben en mon sens en tout cas, je peux parler dans mon nom mais c'est l'aspect liberté, liberté monétaire, économique, en fait libre consentement, un protocole qui va être en fait justement évolutif et maintenu par une communauté d'acteurs selon des règles informatiques un peu inaliénables on va dire. Donc c'est une nouveauté, disons qu'au niveau économique et monétaire c'est une nouveauté, c'est une aventure autant technologique qu'humaine, c'est beau. Et moi je dirais tout ce qui était précité, plus le fait qu'en plus ce soit protéiforme et qu'on puisse à la fois l'utiliser comme réserve de l'heure, à la fois comme monnaie, à la fois comme moyen d'ancrer des métadatas pour avoir des tampons datés, trustless. Et donc finalement ce côté protéiforme permet beaucoup d'usages mais aussi de remplacer beaucoup d'instances existantes possiblement. Et ça en permet des nouvelles aussi. Moi j'ajouterais de mon point de vue ce qui me fascine c'est que c'est l'émergence d'un signe régalien dans le cyberespace. Et ça permet de comprendre un certain nombre de choses et même d'avoir réponse à des questions qui peuvent être embarrassantes. Par exemple autour de la consommation énergétique. Du coup écoutez pour défendre l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, vous avez 2000 logiques nucléaires, vous avez des flottes, etc. On a besoin de défendre notre indépendance et donc oui il y a un coût qui est assumé. Mais ce n'est pas une monnaie en chocolat ou en carton pâte, c'est une monnaie régalienne à sa façon, en tout cas qui fait signe vers une forme de souveraineté. Puisque que ça vous plaise ou non vous ne pouvez pas la changer, elle est donc bien une forme de monnaie souveraine. Ça c'est une émergence politiquement intéressante. Et en plus elle est raccord avec entre guillemets le manifeste du cyberespace, ce genre de choses, manifeste cyberpunk, avec une inversion des rapports de force qui sont constatés dans le monde réel par rapport à ceux du cyberespace. C'est très marquant de voir que dans l'histoire il y a toujours ce double événement qui est la proclamation d'une indépendance et l'émission d'un signe régalien derrière. On le retrouve avec la première déclaration d'indépendance c'est celle des Pays-Bas face au roi d'Espagne, ensuite celle des Etats-Unis d'Amérique face au roi d'Angleterre, celle des Français, celle du cyberespace. Et à chaque fois, à partir du moment où vous proclamez votre indépendance, vous avez besoin d'émettre un signe régalien pour vos échanges. Celui-ci est non territorial mais finalement il ressemble d'assez près, en tout cas pour la séquence par rapport à la déclaration d'indépendance, le parallélisme est assez troublant et assez éclairant. Et ça respecte une universalité forte, c'est ça aussi qui est intéressant. Dire que c'est la première fois que ça met tout le monde à la même échelle. Même si le dollar peut potentiellement être utilisé partout, Bitcoin est vraiment adapté pour être partout finalement. C'est une monnaie open source, c'est la première de l'histoire, il n'y avait pas de version libre de droit de la monnaie quelque part. C'est le dollar de Marie-Thérèse, tout le monde en a fait. C'était bon de charrier. Dans le livre, vous revenez justement sur cette critique qui est faite souvent de surconsommation énergétique. Vous m'avez fait une belle transition et tendu la perche. Est-ce que l'aspect régalien justifie à lui seul cette dépense ? Et du coup, je vais vous poser la question de la viabilité en matière du proof of work. Est-ce que le régalien justifie cette dépense ? Non, il ne s'agit pas de justifier. Je note qu'on n'a jamais vu un pouvoir émerger sans avoir à se défendre. C'est écrit sur les canons de Louis XIV, le dernier argument des rois, la République de Genève s'est créée, elle a fondu des canons. Il faut bien affirmer que désormais, on ne prendra pas d'ordre des puissances étrangères. Après, on peut se maintenir, il y a tout un tas de pays qui se maintiennent sans agresser les voisins. Technologiquement, maintenant, si on poursuit, il est clair que la consommation énergétique du bitcoin est à l'origine très importante. C'était le cas aussi d'automobiles qui, il y a un siècle, avaient une consommation qui paraîtrait aujourd'hui insupportable, même pour des 4x4. Après, l'échelle, c'est un peu bête, mais l'échelle de mesure de l'évolution d'une civilisation, c'est sa consommation d'énergie. Donc, ce n'est pas non plus totalement incohérent que bitcoin consomme. Et il y a aussi le fait que ça a une utilité. On a tendance à l'oublier. On a tendance à juste parler du proof of war comme si c'était un défaut sans aucun fondement, alors que c'est ce qui fait que bitcoin a une valeur. C'est ce qui fait que bitcoin, à côté de tous ses usages, etc., c'est ce qui fait qu'il a une forte valeur parce que, finalement, sa sécurité, elle est ancrée physiquement. Elle n'est pas juste ancrée en termes de code ou de rappel, comme dans le proof of stake, au protocole lui-même. Sa sécurité, elle est extrinsèque, c'est-à-dire que n'importe qui peut miner de main. Alors que dans un proof of stake, il pourrait y avoir des soucis où les gens ne pourraient pas forcément rentrer pour avoir droit au consensus s'il n'y a pas de liquidité. Il y a quand même une logique d'ouverture totale dans le proof of war qu'il n'y a pas avec le proof of stake. Et donc, pour l'instant, tant qu'on n'aura pas de consensus avec les mêmes qualités que le proof of war sans consommation, je ne vois pas pourquoi le proof of war disparaîtrait. Il y a un paradoxe rigolo aussi avec le proof of war, c'est qu'en général, ceux-là même qui disent que Bitcoin consomme trop sont souvent les mêmes à dire que Bitcoin ne repose sur rien. Et donc, comment peut-il reposer sur rien et dépenser autant ? Donc, à un moment donné, il faut choisir et c'est souvent les mêmes. Donc, effectivement, Bitcoin dépense, mais il y a un sens à cette dépense et à cette sécurité. Ce que dit Benoît fait signe vers autre chose, c'est qu'il y a une volonté politique, idéologique, de dire que ça ne peut pas être de la monnaie fabriquée à partir de n'importe quoi, ex thin hair ou ex nihilou. Donc, c'est une monnaie qui se définit d'une certaine façon comme un or numérique. Pour qu'une monnaie ait de la valeur, on a jugé pendant des siècles qu'il fallait qu'elle soit faite avec quelque chose qui a de la valeur, de l'or, de l'argent, mais pas du cœur ou du carton. Et aujourd'hui, c'est quoi qui est de la valeur ? C'est l'énergie, c'est la puissance de calcul, c'est l'espace informatique, l'espace de stockage. Donc, on s'aperçoit que d'une certaine façon, Bitcoin est fait et battu, fondu dans l'or et l'argent du XXIe siècle. Et on n'aurait pas dit autrefois, en voyant un Napoléon, c'est un peu dommage d'avoir mis tant d'or dans cette pièce. Ou d'être allé, sachant combien aussi coûte énergétiquement l'extraction de l'or. Je vous posais volontairement cette question, justement, parce que vous bâtiez en brèche cette critique déjà dans le livre. Vous donniez la parole, je crois, à Sébastien Gouspillot sur cette notion d'énergie verte et de briques possibles de la transition énergétique. C'est quelque chose en quoi vous croyez ? Moi, pas mal. Jacques, très peu, je crois. Non, non, c'est pas du tout ça. J'ai une approche double par rapport à ce que dit Sébastien. Je comprends bien ce qu'il dit. C'est que dans la transition, qui souvent repose sur les petits gestes citoyens et les yakas et tout un tas de choses qui, quand on les regarde sur le terrain, collent mal. Vous créez un moulin sur la rivière, vous apercevez qu'il n'en fournit pas assez ou pas au bon moment. Il y a toujours des frictions. Et c'est vrai que la bitcoin permet de valoriser les bouts, les chutes, l'énergie pas vendable. Donc, en ce sens, Sébastien a raison. Certainement. À plus long terme, le problème qui se pose, c'est de mesurer la consommation énergétique de tout. Et moi, je dis, en tant que monnaie finie, bitcoin est probablement assez adapté à un monde dans lequel les ressources sont finies. Après, tous les bitcoiners ne seront pas d'accord lorsque vous trouvez parmi les bitcoiners des gens qui vont vous dire que les ressources sont à peine commencées, et qu'on peut trouver des sandwiches jusqu'au centre de la Terre. Moi, je n'y crois pas beaucoup. J'étais là, ça pensait plutôt que... Vous trouvez ça même dans des livres qui ont eu un certain écho, comme Bitcoin Standard, ça fait des mousses, on a le sentiment qu'on peut creuser comme ça indéfiniment, libre à lui. Moi, je pense que dans un écosystème qu'on connaît, qui est la Terre, il est raisonnable de penser qu'on n'en trouvera pas une, 2.0 quelque part. On a des ressources finies et qu'avoir une monnaie qui est en ressources finies, avec tout ce que ça implique et qu'on a à peine commencé d'explorer. C'est plutôt affine. Et qu'après tout, si la banquise fondait, c'était bien avant qu'on commence à miner du bitcoin. Donc c'est qu'une monnaie fondée sur la dette, qui est l'alternative, outre les tours des banques éclairées jour et nuit et l'électricité cramée pour faire du trading algorithmique, au-delà de cette chose qui saute aux yeux, la monnaie fondée sur la dette, c'est quand même une monnaie fondée sur l'exploitation indéfinie de la planète. Donc il faut tout de suite recadrer le débat et puis surtout le voir de plus haut, je pense. Et dans les faits, en plus, quand on regarde les études qui ont pu être faites sur essayer de voir l'énergie concrète utilisée par les mineurs, c'est le plus souvent de l'énergie verte pour l'instant. Les mineurs chinois, sur les études les plus sérieuses, je crois que c'est à 70% d'énergie verte. Enfin verte. Après, on peut aussi contrebalancer le fait que les éoliennes ou le solaire génèrent des déchets, etc. On ne pense pas que c'est le débat, mais en tout cas, qui sont sur des énergies renouvelables. Vous venez de copieusement compléter votre réponse à la question, qu'est-ce qui fait la valeur de Bitcoin ? Donc il y a cette valeur déflationniste, que ce soit par la supply ou tout simplement par le fait que l'énergie est une ressource plus ou moins limitée sur Terre, ou du moins qui est vouée à se raréfier, au moins qu'un... Attention, la fusion est peut-être bientôt là ! Ouah, la fusion, on va en parler de 17 ans ! Non, se raréfier, je ne sais pas, mais en façon, le coût est de plus en plus pris en compte. On a cessé de dire, bon, les chaussettes, elles viennent de Chine, ce n'est pas grave. On commence à se dire, c'est peut-être un peu coûteux de les faire venir de Chine. Très bien. J'aimerais en venir à une partie du livre qui m'intéresse, même au-delà du livre, La fameuse crypto-économie, donc elle est évoquée dans Bitcoin Métamorphose. On parle d'Initial Coin Offering, d'STO, d'ICO, d'Organisation Autonome Décentralisée et Consor. Et comment vous envisagez ce futur, cette économie décentralisée ? Ne craignez-vous pas qu'il y ait des escrocs qui se l'approprient ou qui décrédibilisent cette technologie ? Vous savez, la fameuse blockchain qui va sauver le monde, soigner du choléra et faire pousser des palmiers au Groenland, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, cette blockchain ? Il ne faut pas l'acheter, celle-là. Celle qui fait pousser des palmiers sur la banquise, il faut s'en éloigner. Voilà, mais on ne sait jamais. Il y a une wave de blockchain bullshit, donc triple anglicisme splendide. Mais qui a sa signification, quand même. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de ces escrocs qui utilisent, par exemple, blockchain ou Bitcoin ou qui utilisent ces technologies pour scanner encore plus de gens ou alors pour crédibiliser leur entreprise fallacieuse ? Évidemment, il y a un aspect réallocation des ressources, des naïfs vers les escrocs. Il y a une certaine tristesse dans ce cynisme. Bon, ça, on va essayer de ne pas le promouvoir, évidemment. Mais il y a une maxime qui existe toujours, c'est qu'une plus grande liberté suppose une plus grande responsabilité. Donc bon, on apprend à marcher en tombant. Il va falloir évidemment prendre un peu son temps avant d'envoyer des valises de Bitcoin sur des projets scabreux. Mais finalement, ça serait un peu pareil si quelqu'un faisait la promotion d'une nouvelle potion magique et disait « Envoyez-moi de l'argent liquide par la poste à telle adresse ». Ce qui est marrant, c'est que derrière l'aspect virtuel, en fait, les gens ne se rendent pas du tout compte des risques qu'ils sont en train de prendre et que si jamais on leur donnait « Envoyez-moi de 100 000 balles en liquide », ils ne le feraient jamais. « Envoyez-moi des milliers en Bitcoin » et ils le font. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un aspect réallocation. Il y a ça, mais en fait, les escroqueries, c'est quelque chose qui est philosophiquement passionnant. Il y a un je ne sais plus quel grand saint qui disait que la construction de la religion s'était faite hérésie par hérésie. La construction de l'économie se fait escroquerie par escroquerie. Donc, elle vise toujours à ce qui est nouveau. Il est assez difficile, même à la grand-mère, de la racketter trois fois de la même façon. On est bien obligé de renouveler les... Et il y a un rapport entre l'innovation, ce qui intéresse, les sujets qui sont valorisés médiatiquement, et les escroqueries. On passe son temps, et quand on écoute les autorités de régulation, on a le sentiment que les escroqueries, c'est pour protéger la veuve de Garpentras. On n'a jamais supoir quoi des Garpentras, c'est pas grave. Donc, je voudrais rappeler quand même qu'il y a parfois où les escroqueries, les couillons, c'est l'État. Les avions renifleurs. Il a un peu disparu celui-là. C'est un méga scandale. Les avions renifleurs, on a fait croire à l'État français, à un président de la République, qui était l'un de ceux qui avait fait l'X, qu'on pouvait, depuis un avion repéré à plusieurs centaines, où il y avait de mètres sous la croûte terrestre, des pêches de pétrole. Tout le monde y est allé, puis ça a été égouffé. Ce jour-là, le gogo, c'était pas la veuve de Garpentras, c'était le président de la République et le gouvernement français. Et ils n'ont pas été escroqués de leurs petites économies, ça s'est compté en millions. Donc, pourquoi est-ce que les gens, ce jour-là, ont inventé ce truc d'avions renifleurs ? Parce qu'on était au début de la crise du pétrole. Les escrocs, finalement, un peu comme les poètes et les artistes... Les créateurs de mode. Oui, ils jouent avec l'actualité. Et si, demain, on invente autre chose dont tout le monde parle que le bitcoin, eh bien, les escrocs en proposeront aux ministres ou aux grands-mères, mais l'escroc aussi, il est de son temps. Donc, forcément, les escroqueries se font au bitcoin. Je vois pas où est le problème, et même, on l'a dit dans le livre... Non, elles se font pas qu'en bitcoin, elles se font souvent en dollars, en plus. Oui, bien sûr, elles se font en dollars, et généralement, l'argent, vous l'envoyez dans une banque, je ne sais où, dans une principauté ou dans une île, et ça se fait avec la complicité du système ancien. Mais que les escrocs, que les bandits soient fascinés par la nouveauté, ça n'a rien d'étonnant. On le dit dans le livre, l'automobile a été utilisée par la bande à bonneaux, puis par le général Gallieni, des décennies avant d'être un moyen de transport pour père de famille ou pour cadre. Pourquoi ? Parce que, quand vous essayez de faire une rupture, de créer la surprise, ce qui est le cas d'un bandit, et ce qui est le cas d'un général qui veut percer le front, eh bien, vous trouvez le truc auquel on n'a pas encore pensé. Donc, naturellement, oui, les escrocs sont à l'affût de la nouveauté, mais je vois pas où est le... Et après, il y a une seconde chose, c'est qu'en plus, la réglementation, enfin, personnellement, je trouve qu'elle sert pas à grand-chose. Protéger le consommateur sert pas à grand-chose, parce que les escrocs sévissent toujours. La liste de sites d'escroquerie est infinie, et les gens vont quand même tenter, par la pas du gain ou autre, de s'enrichir via des méthodes scabreuses, et du coup, c'est ce qui va faire que des gens vont tomber dans le panneau. Mais qu'il y ait finalement une autorité qui interdisse de faire le moindre maniement d'argent ou pas, il y aura toujours des escrocs pour le faire, parce qu'eux, dans tous les cas, ils risquent tout. Et la deuxième, c'est comme d'habitude, interdire un truc, interdire un moyen, etc., ou interdire des techniques, c'est faire en sorte que uniquement les gens, uniquement les escrocs et les imbéciles l'utilisent, et plus les gens honnêtent. Et surtout, Justin, un truc, c'est que comment se fait-il que des gens qui n'y connaissent rien aux chevaux puissent jouer au PMU, sans aucun problème, alors qu'ils ne peuvent pas investir dans des sociétés, dans des fonds d'investissement, s'ils ne sont pas investisseurs qualifiés. Ça, c'est quand même assez fort d'avoir l'État qui flèche l'investissement des particuliers vers le moins rentable, et vers le moins créateur de croissance, à part via des livrets, bien sûr, où là, les taux sont extrêmement désavantageux, et où il n'y a pas du tout le retour sur investissement qu'il peut y avoir via l'eventure capital. Donc le PMU et l'auto, oui, l'investissement stratégique, non. Donc finalement, je pense que toutes les escroquies aussi naissent de cette frustration du petit investisseur qui n'a pas accès à des produits d'investissement un peu rigolos, à part des trucs très très dangereux, ou à moitié arnaques, comme il y a sur le Forex aussi, en option binaire, etc. Dans ce cadre-là, comment vous avez perçu les débats cryptos à l'Assemblée ? Vous avez été conviés, je crois, à la mission d'information ? Il y a eu le rapport perso qui est sorti avec ces propositions qu'on a perçues plus ou moins dans les débats, qui ont été ressortis ? Comment vous trouvez l'attitude ? Oui, on a entretenu de nombreux contacts à ce moment-là, et je pense que les choses vont dans le bon sens. Le problème, c'est que c'est vectoriel, c'est que c'est dans le bon sens, mais que ça ne va pas loin dans le bon sens. Je crois que les... On ne peut pas faire un amalgame entre toutes les formes d'autorité. Il faut donc saluer le courage d'un certain nombre de parlementaires qui ont fait avancer les choses, ont fait des propositions qui vont dans le bon sens, ont été en mesure d'en imposer, enfin, d'en faire passer un nombre limité, ont bien le sentiment que c'est limité, que ça doit continuer. Après, il y a d'autres autorités qui sont plus réticentes. Et là, il faut bien dire... Je vais revenir un petit peu sur les propos d'Adlil, l'inefficacité de la soi-disant protection du consommateur. Regardez ce qui se passe dans quelque chose d'autre qui sont, par exemple, tout ce qui est diététique, produits pour maigrir. Il est clair que vous ne pouvez pas vendre des pilules pour maigrir. C'est interdit. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous les vendez dans la marge avec des arguments du type le produit interdit par vos instances, le produit dont votre médecin ne vous parlera pas, et ça devient un argument de vente. Et donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas acheter de bitcoin dans la rue, chez le banquier, sans être enquiquiné, vous allez l'acheter au café, dans des rencontres glauques ou sur des sites dans des pays peu fréquentables. Donc, cette espèce de soi-disant protection du consommateur provoque un effet d'éviction vers les escrocs que ça ne gêne pas, et même à qui ça donne un argument, le produit que la Banque de France ne veut pas que vous achetiez. Et là, très clairement, on l'a vu récemment avec des affaires de bitcoiners qui veulent envoyer quelques milliers d'euros sur des plateformes parfaitement connues, parfaitement réglementées, et dont la banque dit « non, non, mais pour vous protéger, je ne veux pas ». Pourquoi ? Quel argument de la banque ? C'est de montrer certaines vidéos qui ont été faites par des responsables de la Banque de France, disant « n'y touchez pas, c'est très dangereux, c'est pas réglementé ». Et finalement, quel problème ? C'est que ces injonctions du régulateur n'influencent pas du tout le consommateur, influencent le système de distribution, le système bancaire. Donc, en fait, rendent un assez mauvais service au pays. Et pour le moment, nous, notre but, c'est d'essayer de faire comprendre à un certain nombre de responsables politiques qu'il faut faire en sorte d'avoir une attitude responsable, mais ouverte vis-à-vis de cette nouvelle économie, parce que sinon, elle va s'enfoncer dans le glauque, dans le underground, et parfois dans le criminel, bien sûr. Moi, j'aimerais rebondir aussi sur cet aspect protection des consommateurs. En fait, c'est pas... Mais oui, c'est ce qui m'a plu. Mais finalement, c'est pas avec des lois infantilisantes qui interdisent tout, qu'on permet aux individus de progresser. Si on voulait faire une analogie, c'est pas parce que les gens seraient mis en contact avec des écrits qui seraient, par exemple, subversifs, qu'il faut leur interdire d'apprendre à lire. C'est-à-dire que c'est pas en ne sachant pas lire qu'on est protégé de la subversion. Et c'est pas en n'ayant pas la possibilité légale d'investir dans des projets de levée de fonds en crypto-monnaie ou dans l'économie, en fait, bitcoin, qu'on est protégé des arnaques. Finalement, les gens vont continuer de le faire. Ils vont... C'est l'apprentissage, en fait. C'est l'apprentissage et l'expérience, l'expérimentation qui permettent aux gens, petit à petit, de faire moins de bêtises en en faisant à petite échelle et en apprenant, en s'éduquant. C'est la transmission. Donc, c'est plutôt la pédagogie et l'expérience qui vont plus sûrement que le droit. D'ailleurs, moi, j'ai une petite anecdote à titre personnel. Donc, dans une plateforme qui était régulée à l'époque, qui s'appelle Mangox, sur laquelle j'ai donné KYC, AML, etc. Donc, je suis parfaitement identifié et donc parfaitement protégé, en théorie, en tant que consommateur de cette plateforme. Bon, elle a fait faillite en février 2014. Nous sommes en 2019. Ça fait 5 ans. Je veux dire, le traitement judiciaire, qu'a-t-il apporté ? Alors que, finalement, quel était le meilleur moyen de se protéger contre ce scam ? Et bien, finalement, c'est ce que disent les bitcoiniens depuis toujours. Si ce n'est pas vos clés, ce n'est pas vos bitcoins. En fait, il faut utiliser des solutions de stockage sécurisées, etc. Et finalement, apprendre comment stocker ces bitcoins, etc. C'est la meilleure façon de se protéger plutôt que de faire confiance à une engeance qui vous fera patienter. Bien sûr, tous ces dictates des grandes banques et institutions qui essayent de vous protéger en restreignant vos libertés. On a vu que le Crédit Agricole, vous avez fait référence à cette affaire. Je ne voulais pas citer cette caisse, mais il est clair que son courrier était assez bouffon dans la mesure où, d'abord, il y avait un copier-coller un peu grave puisqu'on voyait le nom d'une plateforme et puis avec le site d'une autre. Donc déjà, l'analyse du dossier avait été faite de façon un peu bâclée. Et quand on le regardait, j'en ai parlé, y compris à des gens vraiment placés dans les autorités. Personne ne considère que ce soit légal. Pourquoi ? Parce que c'est une mise sous tutelle. Naturellement, Samy, moi je peux vous mettre sous tutelle, mais il faudra l'avis d'un médecin, un conseil de famille, enfin il y aura des déligences. On ne peut pas tout d'un coup décider de vous mettre sous tutelle parce que, simplement, vous avez décidé de prendre l'option vanille ou de l'option chocolat. Ça, ce n'est pas possible. Et le courrier de la caisse de Crédit Agricole donné était, dans la pratique, une mise sous tutelle de son client sans l'apparage juridique et judiciaire. Surtout que la plateforme d'échange est beaucoup... Enfin, la plateforme d'échange en question, je crois que c'était Kraken, est très transparente sur ses fonds et a probablement moins de fractionnaires et des comptes en banque peut-être plus solides que la banque en question. Alors Jacques, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé au Parlement. Vous êtes élevé contre une proposition de M. Persan qui est... Enfin, il avait la volonté d'avoir une unique association pour représenter l'échange. Ah non, c'est pas... Non. C'est pas du tout Pierre-Saint. Non, non, non. C'est la direction générale des entreprises au ministère de l'économie et des finances qui... Oui, qui souhaite parce que l'État voit un problème, veut un interlocuteur avec nous comme avec chaque problème. Un problème, une tête. Et là, on leur dit c'est distribué, c'est un peu anarchisant. Donc il y a des associations. Vous pouvez pas en avoir qu'une. Et parmi ces associations, bon, il y en a qui sont plus ou moins concentrés de telle façon que leur figure principale peut plus ou moins s'exprimer. Et moi, je disais à ces gens-là écoutez, le cercle du coin, on est 150. Sur ces 150, il y a probablement un bon tiers de gens qui voudraient même pas qu'on vous parle. Donc je peux pas, je suis pas leur porte-parole. Je suis secrétaire du cercle, ça veut dire que je m'occupe de faire les comptes, d'établir les commandes de papeterie, mais pas... Voilà, je suis pas porte-parole. Et en même temps, je comprends pour que les autorités puissent être un peu frustrées de dire, alors on parle à qui ? Parce qu'on peut pas à chaque fois parler à 50 personnes. Mais ça, c'est pas... Ils ont ce problème-là actuellement avec d'autres, comme chacun sait, avec d'autres mouvements qui est qu'on trouve pas un gus unique en face. Après, non, les contacts avec les parlementaires, ils ont au contraire... Les auditions menées à l'Assemblée nationale ont été très longues et ils ont reçu des gens extrêmement différents de France. Et on a des membres du cercle du coin suisse, par exemple, qui ont été auditionnés. Il y a eu un très beau travail. Évidemment, dans les derniers jours, le démoulage du gâteau a été rendu un peu pénible parce qu'à ce moment-là, c'est Merci qui décide que non, 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 non et non. Donc, sur 27 propositions, Pierre Persson, je crois, a réussi et Laure de la Rodière, M. Miss, M. Bottorell, enfin, tous les parlementaires qui se sont impliqués ont dû avoir, j'imagine, la même sorte de frustration que nous parce que les choses avancent lentement. Et surtout, il manque là. Il manque la pierre angulaire pour faire de la France une crypto-nation qui serait le droit au compte et le déclenchement de la plus-value sur le rapatriement sur un compte français. Parce que fondamentalement, ce que je leur dis, c'est que vous êtes bien gentil, vous demandez combien on va payer d'impôts, mais tant qu'on ne peut pas virer le cash-out d'une crypto sur un compte bancaire en France, comment voulez-vous qu'on vous paye des impôts ? Donc là, pour le moment, l'une des choses les plus décevantes, c'est au chapitre du droit au compte parce que dans la pratique, il n'y a rien. Et l'affaire de la caisse de crédit agricole le précité, l'illustre tragiquement. Alors, on vous posait cette question en citant M. Persson parce que c'était une proposition réitérée dans le rapport qu'il a rendue, justement dans les 27 propositions. Il y a une autre proposition, enfin, pas une proposition tant que telle, mais un questionnement qui sortait un peu de ce rapport dès le préambule par M. Wörth et ensuite dans le rapport, c'était sur les monnaies anonymisantes avec, on va dire, une attitude précautionneuse du régulateur là-dessus, qui parlait même d'ailleurs de les interdire, mais qui en même temps convenait bien que c'était compliqué. Ça va nous faire du coup la transition sur la possibilité d'une société sans cash et les liens possibles avec ces cryptos anonymisantes, que ce soit Bitcoin dans le futur peut-être ou ces cryptos-là. Comment vous voyez l'évolution de notre société vers ce monde sans cash ? Alors, le monde sans cash, ça dépend de ce qu'on entend par ces alternatives au cash, surtout. Enfin, le cash, et on connaît à peu près, on va dire les billets de banque, mais les alternatives. Donc, si... Une société de surveillance de masse. D'ailleurs, je vais faire une référence à un article de Benoît sur le site BitConseil qui est l'angoisse de Satoshi qui traite de cette question. Je vous invite de nouveau à débattre là-dessus. Est-ce que vous pensez que, enfin, sur le plan individuel, est-ce qu'on est vraiment... Est-ce qu'on va vraiment de façon latente vers une société sans cash et surtout où toutes les interactions financières, tous les échanges financiers sont surveillés ? Mais effectivement, voilà, le problème de la société sans cash qui est évident, c'est la surveillance. Et donc, effectivement, la différence entre un paiement en cash et un paiement dans une monnaie dématérialisée, c'est qu'on peut le suivre de bout en bout. Donc, en fait, on va voir les alternatives. Sur les crypto-monnaies, il y a des méthodes qui font que on peut rester, en fait, protéger sa vie privée. mais la question va être quel est le plus grand risque. Et donc, effectivement, on cherche à se protéger de certains risques qui vont être le banditisme, le blanchiment d'argent, etc. Mais il y a un autre risque auquel on ne pense jamais, c'est l'appropriation, en fait, de cette monnaie qui permet de surveiller tout le monde par un organisme mal intentionné, par exemple, un État totalitaire. Et donc, si vous faites partie d'un mouvement, par exemple, religieux ou politique, je veux dire, qui n'est pas admis par cette entité qui contrôle la monnaie, dans une société sans cash, en fait, vous n'avez aucune possibilité d'opposition. C'est impossible de s'opposer si on a tous ces avoirs qui peuvent être saisis parce qu'en fait, on a émis une pensée contradictoire, sans même parler de violence ou de criminalité ou de quoi que ce soit. Comment ça se passe ? Et au-delà ? C'est ce qu'on a vu au début de Bitcoin avec l'affaire Wikileaks. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le gouvernement américain ou le vôtre ne souhaite pas que vous envoyiez de l'argent à Wikileaks, vous ne pouvez plus. Aujourd'hui, si vous voulez envoyer 50 euros à une copine en Iran, ce n'est pas possible, même si elle n'est pas poseuse de bombes, mais simplement étudiante qui est en argent. Est-ce que c'est marrant, c'est que les États européens se sont débrouillés pour faire un contournement finalement de l'embargo via un système de troc inter-État ? Donc finalement, on nous accuse de contournement quand finalement les États le trouvent, quand le besoin s'en ressent. Il y a eu des épisodes assez douteux, en particulier de cagnottes qui ont été ouvertes, interrompues, supprimées, d'autres cagnottes, un peu automatisées, tout ça est assez peu clair et finalement probablement assez peu légal. Moi, je surveille l'affaire de la cagnotte à laquelle vous pouvez penser avec une certaine gourmandise parce que ça pourrait se finir assez mal pour les gens qui ont fait cette manipulation. On le voit, c'est un certain nombre d'auteurs de science-fiction ou d'auteurs attachés à la défense des libertés individuelles. Rappelez-vous que dans La Servante écarlate, la mise sous tutelle et en esclavage des femmes commence exactement avec la suppression de leurs comptes en banque qui sont basculés sur les comptes des messieurs. Et là, je crois que Margaret Atkins montre qu'il y a une sorte de point of failure dans nos libertés qui est l'usage qu'on peut faire de notre argent. Après, sur le sans-cage... Globalement, la confidentialité de manière générale. La surveillance inclut de l'autocensure. Si on se sent surveillé, enfin, comment dire, il y a un côté un peu sartrien. Si les autres nous regardent, on va se comporter différemment. La surveillance, c'est ça quand on se sait surveiller. Et ça, c'est un problème en soi. Ça veut dire que, déjà, la surveillance, elle déclenche une autocensure qui va limiter l'expression de l'être. Et après, il y a bien sûr cette histoire de changement de dominant, j'ai envie de dire, parce qu'on est là dans des sociétés hiérarchisées. Et si le dominant s'avère être contre vos principes ou vos dogmes ou quoi que ce soit, vous avez un historique qui peut vous nuire par la suite parce que, finalement, tout ça est conservé et tout ça peut être une nuisance. Donc, il y a vraiment un côté nuisible pour la société, finalement, dans la surveillance. Et de plus, il y a une autre donnée très importante qu'on oublie toujours, c'est qu'actuellement, la norme, c'est l'exploitation des données par des tiers. Le problème de cette exploitation des données, c'est que la vie privée et la confidentialité ne fonctionnent que si elle est totale et totale à l'ensemble de personnes. Parce que, finalement, les gens qui ne sont pas sur Facebook sont quand même connus par Facebook via le carnet d'adresses partagées des utilisateurs. Et, finalement, par maillage, comme ça, les gens qui ne sont plus dans les systèmes utilisés par tous deviennent suspects. Quelqu'un qui n'utilise pas Google, actuellement, peut être considéré comme suspect. Quelqu'un qui se cache sur tort peut être considéré comme suspect. Et, finalement, on a une véritable, comment dire, on a, finalement, un véritable maillage qui se fait comme ça où même les gens qui voudraient être, finalement, tranquilles ou avec une certaine confidentialité, ne peuvent pas l'être parce que, dans une société où tout est pas transparent par défaut, mais non confidentiel par défaut, ceux qui se cachent deviennent suspects par défaut. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Après, les choses sont toujours plus complexes. Et nuancées, bien sûr. Regardez l'exemple que donne Adli. Effectivement, quelqu'un qui ne se sert pas de Google est suspect. Mais vous pouvez chercher certaines choses sur Google et puis chercher d'autres sur Coante ou sur des moteurs plus discrets. Sur le blanchiment, la société sans le cash, même le terme de blanchiment m'amuse parce qu'on a l'air de dire qu'il y a de l'argent qu'on va réputé noir et que tout le monde n'a qu'une seule obsession, c'est de le faire passer en argent réputé blanc. C'est ça, ce que veut dire le blanchiment. Or, dans la pratique, il y a des circuits pour l'argent noir. Il y a une question que je pose, c'est 100 euros en banque, 100 euros en cash, est-ce qu'ils ont exactement la même valeur ? Est-ce que, par exemple, l'un d'entre vous ne serait pas d'accord pour me donner 95 euros de blanc pour avoir 100 euros de noir ou au contraire, 105 euros de blanc pour avoir 95 euros de noir ? C'est comme ça que ça se fait. Je n'ai pas intérêt à me planquer quand j'achète du pain. Donc, si je veux acheter des choses en cash, c'est soit parce que je veux avoir la paix, acheter tel ou tel livre, faire telle ou telle donation sans que ça laisse de traces, soit parce que je suis un criminel et je ne veux pas laisser de traces. Encore que comme tout le monde... Parfois, c'est interdevise en plus parce qu'un euro potentiellement dans un pays où la devise est non convertible, même s'il est sale, il va coûter bien plus cher. Donc, après, moi, j'ai des doutes. C'est un peu un slogan. On vous dit, en Suède, il n'y a plus... Bon, en Suède, il reste 30% des événements qui sont faits en cash parce que ça pose des problèmes avec les personnes âgées, avec les personnes en fragilité, etc. Et puis, l'interdiction totale du cash qui est un peu un fantasme de science-fiction. J'ai des doutes parce que vous importeriez de l'argent danois ou de l'argent honnêtement corrélé à l'euro et puis les gens feraient cash avec autre chose. Les pouvoirs publics parlent souvent de leur monnaie comme si c'était la seule. C'est ça qui m'amuse beaucoup. Du manière générale, on dit, il y a l'euro et puis il y a le bitcoin. Je ne dis pas du tout, il y a le rouble, le yuan, le dollar. D'ailleurs, vous ne régulez pas le rouble, vous ne vous réveillez pas le matin en vous demandant comment on va réguler le rouble, donc oubliez le bitcoin. Si le cash en euro devait disparaître, pour qu'on soit dans une société sans cash, il faudrait qu'il n'y ait plus de dollars. Pensez à certains pays du monde dans lesquels circulent autant de dollars que de monnaies locales. Donc, c'est un peu des fantasmes, tout ça, de part et d'autre. D'accord. Cette notion de concurrence des monnaies, si je vous suis un petit peu, en ce moment, on voit quand même un mouvement de fond qui fait un peu penser qu'on va peut-être avoir une concurrence des monnaies qui dépassera les simples monnaies étatiques. Quand je dis ça, je dis aussi tout autant rien que tout. C'est-à-dire, on peut penser à Telegram, on peut penser à Facebook, on peut penser plus simplement à Apple et Amazon qui rentrent dans les circuits bancaires. Quelles implications cette guerre froide des monnaies pourrait avoir ? Moi, je suis un grand fan. Après, ça, c'est à titre personnel. Donc là, je ne sais pas si mes éco-auteurs vont me rejoindre. Mais moi, sur l'aspect concurrence monétaire, pour moi, l'amélioration va venir justement de cette confrontation de plusieurs systèmes et finalement, que le meilleur l'emporte. À l'heure actuelle, évidemment, moi, j'ai ma petite sympathie pour Bitcoin, pour des tas de raisons. Petite ? Immense sympathie pour Bitcoin. parce que quantité finie, modèle d'émission, libre de droit décentralisé, etc., tout ce que vous voulez. Mais finalement, qu'est-ce qui va pousser un modèle plutôt qu'un autre ? C'est de se comparer par rapport aux autres. Et un des problèmes avec les banques centrales, c'est que finalement, par le jeu, en fait, de la captation réglementaire, on ne peut pas leur proposer d'alternative. Et finalement, ça a été quand même le grand déclencheur de Bitcoin, c'est de réoffrir à chacun la possibilité d'émettre sa monnaie de singe. Donc évidemment, il ne faut pas prendre la première cacahuète venue pour argent comptant. Mais ça a une vertu libératrice immense. Moi, je la compare à Internet. C'est ce que dit souvent Andréa Santonopoulos, l'Internet de la monnaie. Mais c'est vrai que finalement, je fais souvent cette analogie entre les sites web. En fait, imaginez un monde dans lequel n'importe qui va pouvoir écrire à propos de n'importe quoi et n'importe qui d'autre va pouvoir le lire. En fait, présenter comme ça avant Internet, ça peut paraître hideux. C'est-à-dire que ça peut paraître en fait un monde dans lequel il va y avoir énormément de mensonges de n'importe quoi, une désinformation permanente. Oui, mais ce monde-là, il y a une part de vérité. C'est-à-dire qu'à laisser l'écriture à n'importe qui et la possibilité de publier, on laisse n'importe quelle idée stupide se propager. Oui, mais on va laisser aussi la possibilité à Wikipédia, à énormément d'informations de qualité, aux gens d'accéder à la musique, à la culture pour une bouchée de pain et ça crée une masse de connaissances dont un grand nombre sont très utiles et n'avaient pas lieu avant. Ça, c'est le monde d'Internet. Et bien, pour moi, sur la communication, pour moi, les crypto-monnaies, Bitcoin, etc., permettent cette même, ce qu'on appelle une explosion cambrienne, au niveau économique et des sociétés. En fait, permettre à n'importe quel porteur de projet de se financer finalement auprès de n'importe qui en émettant n'importe quel jeton, si je le présente comme ça, ça peut paraître hideux. C'est-à-dire, ça va être un grand n'importe quoi, ça va être la foire au scam. Et effectivement, effectivement, je veux dire, il va y avoir une fête foraine formidable où nombre de scammers vont sortir de terre, les prédicateurs du nouveau Bitcoin vont s'exprimer et donc faire ce fameux transfert de valeur de la naïveté vers finalement l'astuce. Mais au final, ça va également permettre à de nombreux projets de se financer alors qu'il n'avait jamais eu possibilité autre que par ces moyens-là d'être financé. Et donc, par exemple, on va prendre une monnaie justement basée sur le cash. En fait, le cash, quelqu'un qui n'a comme seul moyen de se financer le cash ne peut lever des fonds qu'auprès de gens très proches de lui et avec un cercle très restreint. Alors que finalement, ces outils-là vont permettre de financer n'importe quelle idée. Moi, je pense que ça crée une richesse. En fait, la création de richesse vient de là. C'est-à-dire de financer des fondés qui jusque-là n'avaient pas de moyens. Et après, évidemment, il y a des mauvaises idées même au rendez-mêmes. Par contre, pour revenir sur ce que tu disais, par contre, moi, Facebook, les monnaies des grands groupes, ça ne me passe pas. Déjà, pour l'instant, c'est un peu des Arlésiennes parce qu'on en parle depuis des années. Telegram, les fameuses ICO que personne n'a vues, qui n'est pas transparente, etc. Est-ce que c'est une ICO ? Est-ce que c'est une ICO ? Il n'y a pas de... Pour l'instant, on parle de choses qui sont très hypothétiques parce que finalement, on ne les constate pas du tout et on est quand même dans un monde où la devise est de « Bond Trust Verify ». Donc, attendons de voir un réseau ou jetons quelque chose de Telegram pour de vrai avant d'en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que l'appropriation de ces technos par les GAFA ou un quelconque grand groupe, moi, personnellement, n'est pas une des perspectives que je trouve les plus réjouissantes parce qu'ils ont une force de frappe monumentale sur l'usage et qu'en revanche, leurs buts ne sont pas ceux, je pense, des créateurs des premières crypto-monnaies. Il n'y a pas un désir d'émancipation de la population ou quoi que ce soit. J'irais plutôt même du côté de l'alignation. Et donc, ça me gêne assez fortement que si, comment dire, Facebook devient une banque utilisée par énormément de gens. Même si les banques de base ne sont peut-être pas mieux, mais en tout cas, ça leur offre une fosse alternative finalement qui pourra s'avérer dangereuse, surtout si, comment dire, surtout si c'est dans un contrôle permanent finalement. Enfin, si le contrôle revient, la chose est fortement désintéressante et les gens pourraient se dire que ça y est, ils ont fait la mise à jour vers le monde des crypto-monnaies alors qu'en fait, ils sont revenus dans une alignation avec une nouvelle forme. Une prison avec peut-être un peu plus de dorure. Je crois que ta question porte au départ sur la guerre des monnaies et la position de Benoît, c'est en fait comme si on avait le choix et que toutes ces monnaies étaient en concurrence et que son cœur penchait vers l'une plutôt que vers l'autre. La crainte d'Adli, c'est de dire moi, celle des GAFA, justement, mon cœur ne penche pas trop vers. Moi, je vais prendre le mot guerre au sens propre et à nouveau revenir vers les problèmes de souveraineté. En général, on n'a pas trop le choix. vous vivez en France, vous vous payez en euros, non pas parce que votre rationnel vous amène à préférer l'euro au franc-suisse, mais simplement parce que vous payez vos impôts, c'est la monnaie contrainte, enfin la monnaie ayant force de loi. Vous passez vos vacances en Algérie, vous prenez du dinard, ça ne veut pas dire que vous l'estimez mieux taillé que l'euro, mais parce que sur place, vous en aurez besoin. Donc, les monnaies des GAFA, c'est la question qui se pose pour moi, c'est est-ce qu'elles sont en mesure de l'imposer ? C'est pour ça que la monnaie de Facebook, pour moi, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Facebook en parle ? Est-ce que c'est de la com ? Est-ce que... Parce que je ne vois pas, quoi qu'étant utilisateur de Facebook, de Messenger, etc., je ne vois pas que j'y dépense beaucoup d'argent, ni même que ce que j'y fais, dans la mesure où la messagerie reste gratuite... Oui, mais les banques trouvent des clients, vous voyez ? Oui, enfin, les clients, les use case, on s'excite en disant ils sont 2 milliards donc ils pourront régler leur argent de poche entre adolescents, etc. Ça ne me paraît pas crever les yeux. Par contre, une monnaie d'Amazon, si on part du principe qu'Amazon va, comme c'est malheureusement possible, nettoyer la moitié des petits commerçants des centres-villes et où vous achèterez énormément, de plus en plus et de plus en plus facilement sur Amazon, le jour où Amazon vous dira, mes bons amis, vous payez encore une Amazon, vous serez pratiquement contraints d'en avoir. Voilà, le fond de la coercition. Et alors, vous avez deux coercitions, une coercition publique pour payer vos impôts, on va vous dire que vous avez besoin d'euros, une coercition privée qui tient pour aller sur Amazon, vous avez besoin de l'Amazon Coin et Bitcoin, dans cette guerre des monnaies, apparaît comme une alternative, une solution moyenne qui est d'une monnaie commune. Une monnaie commune dans laquelle je m'étonne que les États n'aient pas vu qu'ils pouvaient jouer un rôle plutôt que de se braquer parce que le jour où il y aura un Amazon Coin, les États qui auront tout fait pour gêner les monnaies communes de type Bitcoin se diront qu'ils ont probablement parié contre le monnaie commune. Parce que la réglementation ne gêne pas les grands groupes. Mais très brièvement, Bitcoin, c'est une monnaie pseudonyme, on est d'accord, et c'est surtout, aujourd'hui, la plupart des transactions peuvent être, du moins la plupart, la plupart des transactions peuvent être associées à une identité réelle, on l'a vu sur ces dernières années, il y a de plus en plus de mesures de KOSI qui sont imposées aux plateformes d'échange, aux brokers et consorts. Aujourd'hui, Bitcoin, par rapport à d'autres crypto-monnaies ou éventuellement d'autres alternatives qui m'échappent, est-ce que Bitcoin est la meilleure option et quelles sont les perspectives ? On sait qu'il y a des signatures de Schnorr ou autre, pour vous, qu'est-ce qu'il fait ? Parmi les crypto-monnaies, parmi les crypto-monnaies, c'est la question. Oui, parmi les crypto-monnaies, on reste sur les crypto-monnaies, très brièvement, s'il vous plaît. Ah oui, c'est le bien sûr. Oui, Bitcoin a des qualités qui sont uniques. Déjà, sa longévité, donc en termes de sécurité dans des modèles cryptographiques, quelle est la meilleure vertu ? C'est le temps. Donc ça a été éprouvé à l'épreuve du temps pendant 10 ans. Donc ça, c'est une vertu que les autres ne peuvent pas avoir. Ensuite, c'est une monnaie sans chef identifié. Donc même s'il peut y avoir des critiques sur l'aspect décentralisé de Bitcoin, il y en a toujours dans le panorama relatif des crypto-actifs, c'est quand même la plus décentralisée. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver comme autre vertu ? La définition de l'émission monétaire qui est la mieux définie depuis l'origine, ça n'a jamais bougé, etc. Alors qu'on va voir d'autres monnaies alternatives à Bitcoin dont le modèle n'est pas sec, on va dire, monétaire, etc. Donc ce qui fait que c'est la liquidité. Tout ça, pourquoi c'est ce fort ? Ce n'est pas forcément la meilleure coffee-monnaie, mais c'est probablement dans la cryptosphère le meilleur étalon possible. Voilà, ça chère qu'en plus il y a des évolutions techniques qui pourraient, à l'heure actuelle, effectivement, c'est plutôt la vertu, c'est la valeur de réserve on va dire, les gens misent beaucoup sur le lightning network, tu vois, on verra si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc oui, oui, franchement, c'est incomparable. Il y a quelque chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'on nous sort souvent l'exemple, enfin, des exemples d'innovation où le premier entrant ou la première innovation finalement a disparu. Mais le problème, c'est que souvent, elles n'étaient pas évolutives. Bon, c'est peut-être pas le vélo dans sa forme originelle qui est désormais le vélo le plus standard. On peut trouver ça pour tout. C'est finalement pas Nescape qui est le navigateur qui a gagné la guerre des navigateurs. C'est celui de, enfin, pour l'instant, c'est celui de Google. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que moi, j'aime bien voir Bitcoin à la lumière de Lieb Meets qui parle du meilleur des mondes possible. Pour moi, on est tout le temps dans le meilleur des Bitcoins possibles parce que c'est dans l'intérêt de tous d'avoir le protocole le plus efficient et le plus pratique parce que c'est celui qui valorisera le plus les jetons. Donc, la guerre des incentives se faisant, je pense que Bitcoin suivra forcément des chemins évolutifs qui bénéficieront au plus grand nombre. Donc, si le pseudonymat devient un risque, des solutions d'anonymat arriveront. On le voit avec les schnorts, ça devrait le permettre. Il y avait un problème de congestion, le Lightning Network est arrivé. Finalement, Bitcoin va répondre à tous les problèmes qu'il peut avoir par des solutions avec une certaine stabilité. C'est surtout ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et c'est aussi ça je pense qui fait la qualité de Bitcoin, c'est que tout cet argent-là, il y a une conscience de ne pas le perdre et ne pas le risquer comme ça peut être le cas plus ou moins sur Ethereum et donc, il y a une logique de stabilité et d'évolution qui va tranquillement se réaliser par le consensus fort qu'a Bitcoin et qui va scier au plus grand nombre. Et en ce sens, on en revient à des considérations politiques parce que c'est effectivement la définition de nouveaux consensus, d'une nouvelle forme de gouvernance. L'une des choses amusantes, si ça doit être la conclusion, c'est qu'on nous dit vos problèmes de gouvernance, c'est pas clair, regardez du côté du système officiel. Quand on voit le problème que dans un certain nombre de pays, à commencer par le nôtre, on éprouve pour trouver un consensus démocratique et pour se réformer de façon intelligente, je trouve que les expériences en cours dans la cryptosphère autour de la recherche de consensus, autour des modèles de gouvernance, autour des modèles d'amendement de la gouvernance, n'ont pas de leçons à prendre dans ce disant de mon drôle. Super. Moi, je pense que très personnellement, c'est un thème qui me fascine et qui peut alimenter un débat encore plus long. En tout cas, on en arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie pour le temps consacré et les opinions partagées qui, moi non plus, Grégory, également. Donc, voilà. Merci encore. Merci à vous. On vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. et je vous invite aussi à consulter le livre Bitcoin Métamorphose. Vous aurez un lien dans la description pour le découvrir et éventuellement et aussi le lire. Je pense que c'est une bonne chose. L'ayant vu, moi je l'ai apprécié. Non, en plus, no shield, j'ai vraiment adoré. Et je vous salue de la meilleure façon. C'était Grégory Guitar et Samy Benyakoub en compagnie de Benoît Huguet, invite à Calbataille et Jacques Fabier pour ce second podcast du Coïn. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501